Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot & Stitch, qui est mon blog. Je m'appelle Christelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry en tant que ChristelleB78. Et donc aujourd'hui nous sommes le 22 juillet, mercredi 22 juillet, et aujourd'hui j'enregistre en fin de journée pour une fois. D'habitude j'enregistre toujours le matin, mais aujourd'hui j'enregistre le soir parce que ce matin, ça n'allait pas du tout. Donc j'étais très énervée, très stressée par le boulot, et du coup bien que d'habitude enregistrer le podcast me fasse énormément de bien, au moral, parce que j'adore, j'adore, j'adore vous parler, là, là je ne pouvais pas. Je pense que ça aurait été un podcast complètement atroce, qu'on aurait pu mettre de côté pour le réécouter à Halloween, tellement il aurait été lumubre. Donc voilà, mais bon j'ai passé une bonne journée, donc ça va bien. Je pense à enregistrer le matin finalement, non, ça va. Ah, j'avais bien envie de vous parler quand même. Donc voilà. Alors, j'ai sauté plein d'étapes la semaine dernière, j'ai peut-être la première dans les sujets. Cette semaine je ne vais pas faire ça, donc si vous découvrez aujourd'hui, revenons à nos moutons, soyez les bienvenus, j'espère que ça va vous plaire, que vous trouverez ça intéressant, que vous trouverez des idées, des choses qui vous feront revenir. Et si vous revenez, je suis vraiment très contente. Merci beaucoup de m'écouter. Et merci d'échanger avec moi par le biais d'Instagram, sur Ravelry, dans le groupe. Merci pour vos commentaires, merci pour les présentations. Merci donc à Maureen, qui s'est présentée depuis le dernier épisode. Son pseudo, c'est la pivoine noire sur Ravelry. Et je trouve que c'est un pseudo assez cool, Maureen. Assez badass d'ailleurs, parce que ça me fait penser au Dahlia noire. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais s'il y a un rapport, juste j'adore. Voilà. Merci pour ta présentation. Et puis, même si je n'ai pas encore répondu, mais rappelle-toi, la reine de la procrastination, c'est moi. Donc, je répondrai. Ce sera la surprise, voilà. Désolée, je sais que ce n'est pas le trait de ma personnalité le plus attachant, je m'en rends compte. Mais c'est plus fort que moi, si je n'y arrive pas. Et la deuxième personne, c'est Flo, qui m'a dit que son petit surnom, c'était Flo, les deux mains gauches. C'est Flo J, sur... Ouais, Flo J, j'espère que je n'écorche pas ton pseudo Ravelry. Flo J, sur Ravelry. Et Flo, les deux mains gauches, je ne sais pas pourquoi, parce que tu n'as pas l'air d'être sous-douée dans tout ce qui est tricot. C'est plutôt sympa ce que tu fais. Je vais regarder tes projets. Et je ne sais pas, en tout cas, c'est tricotement parlant, ce n'est pas justifié, je pense. Donc, merci à toutes les deux de vous être présentées. Bienvenue dans le groupe et dans cette micro-communauté qui grandit un petit peu plus chaque jour. On est, les compteurs, on est à 24 membres dans le groupe. Et on est à 70 abonnés sur YouTube. Donc, la classe à laquelle je parle à chaque épisode, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est grisant. C'est très grisant. Je vous rassure, je ne prends pas la grosse tête, mais je suis juste trop heureuse. Donc, voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, pas toutes liées au tricot. Aujourd'hui, on va couvrir des zones vierges, des trucs qu'on n'a pas discuté encore. Alors, donc, bien sûr, vous vous en doutez, je n'ai pas de nouveau et faux. Il ne faut pas pousser mes mains dans les orties. Je tricote vite, mais pas à ce point vite. Quoique, j'ai presque fini ma paire de soquettes. Donc, ça, quand ce sera fini, je le claironnerai haut et fort. Parce que j'ai deux encours actifs cette semaine. J'ai le germinate, sur lequel je bosse comme une acharnée. J'ai un rendement de rang par jour qui est assez, assez impressionnant pour moi. Pour me, myself and I, vu qu'on discute très souvent tricot entre nous, on s'est dit que franchement, là, je dépotais bien sur le germinate. Donc, j'ai terminé la section 3 de dentelle. Après, moult, moult détricotage encore. Parce que, bien sûr, j'ai eu la bonne idée d'emmener Germinate à un après-midi tricot organisé par la super, super cool Lolacha ou Lolo Frizette sur Instagram. Merci encore pour ton invitation, c'est trop cool. Et voilà, digression. Tup, 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 digression. C'est une des raisons pour lesquelles je suis super heureuse de faire ce podcast. C'est parce que je vous rencontre. Enfin, franchement, si je n'avais pas fait ce podcast, je n'aurais jamais rencontré Laurence, je n'aurais jamais rencontré Sandra. Et donc, rien que pour ça, je suis trop heureuse. Et rien que pour ça, je vais continuer. Parce que j'espère encore pouvoir vous rencontrer très nombreux et très nombreuses. C'est juste un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Donc, bon, je termine la digression pendant que j'y suis. Je voulais en parler plus tard, mais tant pis, je termine. Donc, c'était Laurence qui nous a invité à passer une petite après-midi tricot chez elle dimanche. Et on était six. Et c'était super, super cool. Et on a mangé plein de trucs délicieux. Pas du tout Walser Tea, pour ceux qui se posent les questions. Parce que je vous annonce que Walser Tea est aux oubliettes. Et là, je fais fort parce que je fais une digression dans la digression. Mais je m'arrête là. Donc, c'était trop cool. On a vachement bien discuté. Et donc, j'ai emmené germinette. Et je le sais très bien qu'il ne faut pas tricoter de la dentelle quand on est dans un café tricot ou un apéro tricot ou un après-midi tricot. Ce n'est pas grave. J'écoute rarement mon cerveau. C'est bien connu. Donc, j'ai quand même fait de la dentelle. Et bien sûr, je me suis plantée. Et bien sûr, j'ai détricoté. Donc, la moitié de l'après-midi, disons, premier quart de l'après-midi, dentelle. Deuxième quart, plantage, détricotage. Et après, j'ai sorti les chaussettes tout au point gerdé parce qu'on a arrêté de déconner au bout d'un moment. Donc, malgré tout ça, j'avance quand même pas mal. Je n'ai pas pu conserver mon avance que j'avais de deux jours qui s'est réduite à un jour parce que ça fait deux jours que je suis en mode zombie. Ce à quoi je fais référence au début de cet épisode, je suis complètement naze et un peu stressée. Donc, hier soir, je n'étais pas plus tricotée. Donc, j'ai pris du retard. Ça y est. Donc, je ne suis pas encore en retard parce que j'ai consommé un de mes jours d'avance. Si vous suivez. Donc, j'ai encore un jour d'avance. Mais il faut que j'arrête de bailler au corneille là parce que sinon, je ne tiendrai pas le délai. Donc, voilà pour Germinite. Sur Germinite, franchement, je le trouve joli. Mais j'aime bien. Mais je ne sais pas. Je suis quand même moins emballée par les couleurs. Parce que quand même, mon chat, l'Audrey, il en avait dix. Et là, il n'y en a que trois. Et je crois que je deviens difficile. Voilà. Et puis, en plus, j'ai ma collègue au bureau, Elisabeth, qui fait un Germinite, mais de malade, avec des laines unies et une laine, deux laines qui changent de couleur. Oh, punaise. Si elle m'autorise, je vous mettrai quelques photos de son Germinite. C'est juste un kaleidoscope, son truc. Il est magnifique. Tout en laine à chaussettes de Drops. Fas belle. Dans des super jolies couleurs. Donc, plutôt couleur pas primaire, mais pas loin. Et il est génial. Donc, voilà, je suis un peu... Moi, je suis un peu... Bon, allez, je reste un peu sur ma faim, sur les couleurs, là. Je ne sais pas. C'est le vert et le gris, je crois. Le Neon Peach de Madintosh, il est juste divin. Par contre, c'est un calvaire à détricoter. Mais c'est le vert, il est beau tout seul. Le gris est beau tout seul, mais les deux ensemble, je trouve, peut-être sont trop proches. Mais bon, j'ai dépassé le PNR, le point de non-retour tricot. J'ai dépassé le tiers, donc je vais le finir, c'est sûr. Non, je ne dépricoterai pas à ce stade. Voilà. Et l'autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est les chaussettes Sharknado. Et les petites soquettes, là. Ça, ça avance super bien. Ça, j'aurais fini à la fin du mois. C'est sûr. Donc, voilà. Voilà, voilà où j'en suis sur mes FO. Ça avance bien. Je suis contente. Il me plaise, toujours. Et je serai super contente quand j'aurai fini mes chaussettes Sharknado. Ça, ça va être le bonheur. Je regarde mes petites notes sans lâcher du regard la route. C'est-à-dire, c'est un exploit. Elles sont devant moi au niveau du GPS. Donc, il y a deux choses que je voulais vous dire. Déjà, je vais faire un effort de volonté surhumain pour ne pas monter les mailles pour autre chose. Parce que, parce que, parce que, je ne sais pas, j'ai des trucs commencé depuis longtemps. Et donc, longtemps dans mon monde, ça veut dire au moins une semaine. Et moi, j'ai envie de nouveauté. Je ne vais pas dire que j'ai envie de variété parce que de la variété, j'en ai, mais à poison. Mais de nouveauté, oui. Donc, c'est dur, c'est dur. J'ai du mal à ne pas monter les mailles pour autre chose. Et la deuxième chose, c'est que mes autres projets, ceux qui attendent sagement que je reprenne les aiguilles, me manquent. Je ne sais pas si ça fait du sens de dire ça parce que ça doit avoir l'air débile. Mais mes projets me manquent. Genre, Peurbeck, si vous vous rappelez, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas parlé. C'est un cas de mystère. Peurbeck me manque. Quand je vois les photos de Peurbeck, j'ai envie de recommencer à tricoter dessus. Mais je ne peux pas parce qu'il faut que je termine Germinate et qu'après, j'ai un planning encore très chargé. Et j'en arrive au planning. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé sur le planning. Et peut-être que ça vous intéressera. Peut-être que vous voudrez le faire avec moi, ça se trouve. C'est un cas de mystère de chaussettes qui seront en fait mes chaussettes du mois d'août qui commence le 15 août de mémoire et qui est de Cindy Garland. Cindy Garland, si vous ne savez pas qui c'est et que vous suivez mes projets, c'est Paris in the Springtime slash chemin de table. Mais bon, je me relance avec Cindy Garland parce que la probabilité qu'elle me ponde un apron en guise de chaussettes est quand même assez limitée. Je pense que ça devrait le faire. Et puis en plus, les autres modèles qu'elle avait écrit, que j'ai tricoté, m'ont beaucoup plu. Donc, voilà. Donc, je commence les chaussettes Cindy Garland le 15 août. Et rassurez-vous, c'était dans le planning. C'était prévu, c'est juste que j'ai oublié de vous en parler. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi je veux faire ces chaussettes ? Parce que comme d'habitude, Cindy, elle m'a toujours, c'est un cas de mystère, mais elle m'a toujours avec les photos de ces cas de mystère. Il est encore super beau. Ça s'appelle le Zolotoy. C'est l'inspiration russe et on voit des espèces de formes de bâtiments russes comme sur la place du Kremlin, si je ne lis pas une énorme bêtise. Mais bon, avec les espèces de toits en chapeau, de champignons, c'est super joli. Et ce que j'aime avec elle, c'est qu'à chaque mystère, elle nous fait voyager. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce cal. Et en fait, c'est un cas de mystère. Donc, finalement, ça compte comme un neuvième. Donc, je vous confirme que je suis une grosse tarée, là. C'est neuf, ça... Allez, juste pour le fun, j'essaierai d'aller à dix. Et si j'en trouve un autre stratégique pour lequel je peux utiliser un autre projet, je le fais. Voilà. Dix, ça fait un compte rond, ça me plaît bien. Ce sera vraiment... C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais participé dans autant de cal à la fois. D'ailleurs, les cales... Oh là là, ce truc, ça va me pourrir la bagnole. Pardon, excusez-moi. C'est un espèce de trou dans la route qui n'est pas du tout signalé. Et on dirait vraiment que j'ai la mémoire d'un poisson rouge parce que je l'oublie à chaque fois. Pourtant, je passe dessus deux fois par jour. C'est un problème de mémoire immédiate. C'est comme Dory dans Nemo. Qu'est-ce que je vous disais ? Zolotoy. Je disais tout. Voilà, j'ai fini de vous en parler. Si, peut-être la laine. Je vais utiliser, je pense, ma Madeleine Toche Sock dans le coloris Copper Penny. Qui est un coloris qui ne se fait plus. Mais que je trouve super joli. Je ne sais pas pourquoi elle a arrêté de le faire. Il est magnifique. C'est un coloris un peu rouille. Un peu, ouais. Comme une Copper Penny. Comme une petite pièce des Penny américains qui aurait bien vécu. Avec des reflets qui tirent vers le... Enfin, bronze. Voilà, bronze. Rouille-bronze. C'est très joli. Voilà. Alors, j'en passe à mon châle Audrey. Oh, j'ai des trucs à vous dire là-dessus. Je suis trop contente. Le chalaudré. Alors, déjà, je vous avais dit, oui, bon, ben, voilà, le chalaudré, je le fais tester au mois d'août, je le sors au mois de septembre, je mets de l'ordre dans mes notes, d'ici fin juillet j'envoie les notes, blablabla, blablabla, blablabla. Ben, c'est pas si simple. Parce que déjà, première étape, mettre de l'ordre dans les notes. C'est très sous-évalué comme formulation. Ça serait plutôt essayer de relire quelqu'un après qu'il ait écrit des trucs dans une autre langue bourré à 3h du mat'. Voilà, c'est un peu ça. Parce que je... Ben, j'arrive pas à me relire. Pourtant, j'ai pris des notes très détaillées. J'ai tout marqué au fur et à mesure. Mais j'ai fait tellement de changements, tellement de modifications en cours de route. En plus, je sais pas, j'ai dû vouloir sauver les arbres. J'ai utilisé... J'ai commencé par faire des dessins, en fait, pour ce châle. Et j'ai utilisé les feuilles de dessin pour prendre mes notes. Et j'ai pris des notes autour des dessins. Sur plusieurs pages. Et puis, j'ai écrit dans plusieurs sens sur les pages. Et en fait, les trucs ne se suivent pas. Et c'est un calvaire. C'est juste un calvaire. Il y a des rayures partout, des petites notes dans les coins de pages, des trucs entourés, des trucs barrés. Franchement, j'aurais dû reprendre les notes tout de suite après. Ou même en même temps. En plus, je les ai tellement trimballées partout que le papier qui est plié en quatre, c'est que trois, quatre feuilles pliées en quatre, commencent à faire des trous au coin. En fait, cette partie n'est pas du tout simple. Et j'ai commencé à écrire le modèle. Et tout ce qui me paraissait, mais simplissime, clair comme de l'eau de roche, en fait, ça ne l'est pas du tout. Et ça nécessite vraiment beaucoup de réécriture pour que je pense que ce châle puisse être tricoté un jour par quelqu'un d'autre que moi. Parce que... Oh là là ! Bon, peut-être que tous les gens qui font des modèles passent par là. C'est possible, moi je découvre. Parce que, voilà, j'ai déjà fait quelques modèles. Voilà, mais des trucs, mais... Enfin, vraiment très très simple. Et c'était jamais des châles. Donc, voilà. N'ayez pas peur. Une fois que j'aurai fait tout ce travail de débroussaillage et de mise en ordre, je pense que le modèle se fera très facilement. Parce que ça reste quand même un châle facile. il n'y a aucune difficulté technique particulière. Le point le plus compliqué, c'est que ça doit être deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, ça va. Mais c'est comment expliquer les choses. Et puis, voilà. Ça, c'est un peu plus dur. Bon, il faut que je me creuse un peu la cervelle pour faire ça. Et là où je suis très 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 excitée, très survolte et super contente, c'est que je commence à avoir des testeurs et testeuses. Enfin, en l'occurrence, que des testeuses. Et j'ai trois testeuses pour la version française et j'ai deux testeuses pour la version anglaise. Et accrochez-vous à là où vous êtes. Peut-être asseyez-vous. Parce que mes deux testeuses pour la version anglaise, c'est d'abord Carole, c'est-à-dire Avirlande, c'est-à-dire genre ma personne préférée sur Instagram. celle qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Je pense qu'on doit avoir plutôt le même sens de l'humour. Et j'adore Carole. Mais ça, je vous l'ai déjà dit 15 fois. Et donc, Carole est super enthousiasmée par le projet et est d'accord pour le faire et pour tester une version Halloween. Avec ces... Vous savez, le truc que j'ai acheté la dernière fois, le petit paquet, le petit bundle de mini Halloween. Eh bien, elle va faire avec ça. Ça va être trop, trop génial. Et la deuxième personne qui a accepté de tester, c'est Diane. C'est ce Suburban Stitcher. Oui ! Elle aussi, elle trouve qu'elle modèle, elle a l'air géniale et elle est d'accord pour le tester. Là, vous me voyez, là, je touche le plafond. Là, je suis sur mon petit nuage. Je suis... Ouh ! Trop contente. Donc voilà, je cherche une troisième testeuse pour la version anglophone. Donc, je réitère mon appel à volontaire parce que sachez que les testeurs, ce n'est pas facile à trouver. Et je n'ai pas voulu, contrairement à ce que j'ai dit dans le dernier épisode, je n'ai pas souhaité mettre un mot ouvert pour chercher des testeurs à tout le monde. J'en ai parlé uniquement dans le podcast et j'ai contacté Carole et Diane directement. Je n'ai pas fait d'annonce globale mise à part dans le groupe Ravelry, mais ça, c'est plutôt pour la personne, la partie française. Je pense que trois testeuses françaises, c'est parfait. Donc, il y a... En fait, c'est mes copines qui vont tester. C'est Laetitia, c'est Céline et c'est Elisabeth, ma copine du bureau, qui m'a dit ce matin que oui, elle était prête, elle voulait tester. Je suis super contente. Donc, voilà. Si jamais ça vous tente... Bon, a priori, je crois que non. Mais si jamais ça vous tente, sachez qu'une quatrième testeuse, c'est tout à fait jouable et idéalement, j'aimerais bien une testeuse pour la version anglaise en plus. Donc, voilà. J'essaierai de publier au mois de septembre, mais je vais voir si ça laisse assez de temps aux testeuses pour finir et puis surtout pour me donner leurs commentaires pour que je puisse m'assurer que le modèle est bien... Il n'y a pas d'erreur, qu'il est bien compréhensible et voilà. Je pense que c'est plus important que de respecter une date. Je sais que plusieurs d'entre vous m'ont demandé le tuto. Donc, il arrive. Il est en préparation et j'espère pouvoir le mettre en ligne et vous le donner au mois de septembre et je compte organiser, donc ça, je vous l'avais déjà dit, mais je compte bien organiser un cal. Voilà. Donc, avec... C'est sûr, ce que je mettrai à gagner comme prix à gagner, je mettrai des petits sacs de projets que je vais faire moi-même. Et puis, je verrai, je vais essayer de mettre d'autres choses à gagner, mais bon, je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus de certitude. J'ai commencé des démarches. Des démarches mystères. Donc, voilà pour ça, pour Audrey, mon chat à Audrey, que j'adore et qui ne me quitte plus. Même s'il fait 30 degrés, je l'emmène tous les jours au bureau avec moi dans l'espoir qu'il y aura un courant d'air et qu'à un moment donné, j'aurai froid. Voilà. Bon, sinon, j'ai fait un peu de point de croix. J'ai décidé d'essayer de faire l'équivalent d'une aiguillée par jour parce que je ne sais plus qui sur Instagram a parlé d'un truc qui est, je pense, très intelligent. C'est The Fringe Time et je n'ai pas lu le livre et je le juge uniquement par la couverture et par son commentaire, c'est-à-dire sur la base de rien. Mais c'est d'utiliser tous les petits bouts de moments dont on dispose dans la journée et dont on ne fait pas forcément quelque chose. Donc, j'ai déjà l'impression de faire toujours quelque chose dans mes petits bouts de moments mais j'ai décidé d'essayer de caser au moins une aiguillée par jour pour avancer même si c'est un tout petit peu, on s'en fout, mais un tout petit peu mes projets de point de croix. Donc, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Sauf hier, bien sûr, où là, je n'ai vraiment rien fait du tout. Donc, je vais vous mettre quelques photos de mes projets. J'ai avancé un petit peu sur le Summer Sampler et j'ai avancé un petit peu sur le Story Time Sampler. J'ai carrément sauté mai et juin que je n'ai pas fait et puis j'attaque directement juillet. Voilà. Comme ça, j'ai moins l'impression d'être hyper en retard. Je ferai mai juin plus tard. C'est un poème celui du mois de juillet qu'on ne connaît pas dans la culture française, en tout cas, pas moi. Et c'est le poème de The Lady of Charlotte, la dame de Charlotte. Ce qui me fait penser beaucoup à la dame des chalottes. Mais bon, c'est plutôt un bon moyen mémotechnique. Voilà. C'est un truc assez dramatique. qu'il y a eu un débat sur le groupe Facebook de Frosty Pumpkin Stitchery. Comme quoi, il ne fallait pas la faire sourire parce qu'elle allait vers sa mort. Alors, il fallait qu'elle ait l'air malheureuse et tout. Et j'ai vu celles qui lui ont fait l'air malheureux. Genre, le personnage fait la gueule. Ça me fait rire parce qu'elle est au milieu de plein de cadres où tous les gens sont souriants. Il n'y a qu'elle qui fait la gueule. Donc, c'est assez cocasse. Mais bon, moi, je crois qu'elle va sourire juste pour faire comme les autres. Voilà, je ne vais pas lui faire faire la tête parce qu'après tout, c'est une broderie. Voilà. Et sinon, il y a eu craquage. Il y a eu craquage sur Etsy. Trois échevaux. Ouais, je ne sais pas. En fait, en en parlant avec des copines sur Instagram et au bureau, je me suis rendu compte qu'on a toutes à peu près craquées au même moment, c'est-à-dire en début de semaine. Donc, je ne sais pas si c'était comme les marées, il y a eu un truc lunaire ou quoi, où toutes les tricoteuses ont été prises d'un élan massif de dépenses d'argent et d'achats de laine parce que c'était vraiment un mouvement de masse. Et moi, j'y ai succombé. Ça explique pourquoi toute résistance était inutile. Je veux dire, si c'est un truc lunaire, on ne peut pas se dire « Non, je ne peux pas, je ne peux pas. » On ne peut pas. Je suis désolée, c'est comme ça, c'est tout. Les marées, elles ne disent pas non. Les marées, elles font leur marée et puis c'est tout. Donc, je suis désolée, voilà, c'est comme ça. Donc, trois échevaux, absolument magnifiques. Ça faisait quelque temps que je l'avais repéré, cette innie d'ailleurs, sur Etsy et franchement, j'ai trop hâte qu'elles arrivent. Et ce qui m'a décidé, vous savez ce que c'est, c'est qu'en fait, c'est un truc canadien et elle fait les frais de port à 4 euros. 4 euros. Alors qu'en ce moment, aux Etats-Unis, c'est souvent plus de 10 euros. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, là, il n'y a plus qu'une barrière, il n'y a plus qu'un obstacle, il n'y a plus rien, à quoi se raccrocher pour ne pas commander. Et les échevaux, c'est absolument superbe. Il y en a un qui est, alors c'est que des trucs très très chamarrés, il y en a un qui est violet et vert, un autre qui est plein de couleurs, pastels avec des espèces de taches de couleurs rouille, il est trop beau. Et le dernier, alors les deux premiers sont des laines à chaussettes et le dernier, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris en fait Décas. Je n'achète jamais de la Décas, mais là, j'ai acheté de la Décas et c'est que dans des tons bordeaux, marron, rose et doré, un peu moutarde. Trop beau. J'ai vraiment hâte de les recevoir et de vous les montrer. Ils sont super jolis. Je ne sais pas ce que je ferai avec encore, mais je pense que je ferai quelque chose. C'est même sûr. Enfin, je veux dire rapidement. Je ferai un truc rapidement avec. Oui, alors ça s'appelle Vivid Yarn Studio et je crois que son pseudo sur Instagram, ça doit être Vivid Yarn. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est très très joli. Elle fait de très belles choses. Elle avait même des coloris spéciaux La Reine des Neiges pendant un moment. Elle a une couleur Elsa, inspirée d'Elsa, mais qui est très très bien parce que quand je vois cet écheveau, j'ai vraiment l'impression de voir Elsa. Les couleurs de ses vêtements et tout, c'est super bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui ! Les territoires vierges et d'explorer. Un livre. Je voulais vous parler d'un livre. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de celui-là, mais je ne crois pas ou peut-être vite fait en passant. Je suis en train de lire un truc d'une complexité. Alors moi, j'aime bien la lecture qui détend. Enfin, c'est un livre audio. J'aime bien quand ça détend. Là, franchement, je ne comprends pas la moitié du bouquin. Mais la moitié que je comprends, c'est assez bluffant. Et en fait, j'ai acheté ça dans une promo Audible. Ils font souvent des promos où on peut acheter normalement un livre, c'est un crédit. Et régulièrement, on peut acheter trois livres pour deux crédits ou un livre acheté, un livre offert. Voilà. En général, c'est des vieux trucs. Et bon, là, quand c'est comme ça, en général, j'achète des choses assez connues. C'est souvent des gros succès qui ont quelques années. Et là, j'ai acheté un livre qui s'appelle Snow Crash. En pensant que c'était une histoire qui devait se passer en hiver, en Alaska, un problème de catastrophe naturelle, un truc sur la neige. Snow Crash, ça m'avait pensé à la neige, bizarrement. Eh bien, en fait, pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un truc, quand j'ai commencé à l'écouter, ça me paraissait être une espèce de, comment dire, de fiction dans un monde post, pas post-apocalyptique, mais un peu dystopique. Enfin bon, un truc, un monde où le monde n'est plus comme on le connaît, les États n'existent plus, tout est dans la débâcle, il n'y a plus de loi, il n'y a plus, et puis les gens se sont acclimatés, donc c'est dans le futur. Et ils vont, ils peuvent aller par le biais de leurs ordinateurs dans une réalité virtuelle où la vie, enfin, je veux dire, les commerces, tout s'est développé comme dans la réalité. il y a des rues, il y a des magasins, les gens ont acheté des maisons et même s'ils ont des, ils habitent dans des, par exemple, l'équivalent des trucs show guard, vous savez, les box qu'on loue, ils habitent là-dedans, et bien, dans le, ça s'appelle le métaverse, la réalité virtuelle, ils vivent en fait dans des palaces, ils vivent là-dedans. Enfin bon, il y a tout un truc sur la réalité virtuelle, etc., mais je veux dire, en 2015, c'est du réchauffé, enfin, vraiment, il n'y avait aucune originalité et j'étais là, punaise, il a réussi à se faire publier, ce mec ! Sauf qu'après, j'ai regardé la date, c'était 92, d'accord ? Et j'ai lu un peu la page wiki du bouquin et le gars, il a carrément inspiré des super grands noms de l'informatique, d'internet, du cinéma. Enfin, c'est quand même lui qui a inventé le terme avatar. Le terme avatar, ça vient de ce livre, c'est juste incroyable. Il a inventé, par exemple, le principe de Google Earth, c'est attribué à ce mec-là. Il s'appelle Neil Stevenson. C'est un visionnaire, le mec, un visionnaire. Quand on lit le livre, en 2015, ça paraît être du réchauffé, mais quand on sait que ça date de 92, ça fait 23 ans, je peux vous assurer que moi, ça m'a embouché un coin. Et alors, il y a toute une partie qui me plaît beaucoup parce que c'est sur l'histoire des langues et leur évolution et des histoires de virus de langues et de virus informatiques, des parallèles et tout. Il y a toute une partie historique sur les Sumériens, notamment. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup tout ce qui est histoire de cette zone avant Jésus-Christ. et donc, j'apprends plein de trucs. C'est vraiment un livre, mais alors, la moitié du bouquin, je ne capte rien du tout. Je ne comprends rien. C'est trop pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop barré, mais j'écoute quand même. Donc, ça s'appelle le Samoaï virtuel en français, qui est une traduction vraiment pourrie du titre Snow Crash qui est en fait le nom d'un virus. D'un virus qui passe par le biais de l'informatique et qui touche principalement les hackers. C'est pareil, des hackers en 92. Vous imaginez des hackers en 92 ? Donc, qui touche principalement les hackers et qui les rend qui les touche dans la réalité virtuelle, mais qui les rend qui les touche aussi après dans la vie réelle et ça les rend fous. Et voilà, donc, je n'ai pas encore tout compris. Je crois qu'il y a une intrigue politique, un truc machin, mais c'est dur à suivre. Mais quand même, rien que pour ce que je vous ai dit précédemment, respect et je vais aller jusqu'au bout. Même si je souffre un peu, mais je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, écoutez, moi, je suis arrivée à bon port. Je vais chercher mes loulous. Je vous souhaite à tous à je ne vous ai pas dit. Ça sera mon dernier podcast avant la rentrée. Alors, je pense que vous allez tous beaucoup, 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 beaucoup me manquer. Mais je ne pourrais pas, en fait, faire tout le travail d'édition que je fais d'habitude. Ça va être très compliqué parce que je n'aurai pas forcément toujours accès à mon ordi, pas de connexion, etc., et j'ai un programme très chargé pendant les vacances. Donc, je ne vais pas juste vous souhaiter un bon week-end cette fois-ci, mais je vais vous souhaiter des bonnes vacances. J'ai vu sur Instagram qu'il y en avait déjà en vacances et je vous envie et je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passerez des super vacances. Et donc, je vous dis, à la rentrée, la première semaine de septembre, on se retrouve à ce moment-là. Et on est dans l'intervalle. Je continuerai à aller sur le groupe du podcast sur Ravelry, le groupe Tricot Stitch. Si vous voulez qu'on échange, il n'y a aucun souci. Je passerai ma tête régulièrement et surtout sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. J'y suis tous les jours. Ça, pas de problème, j'y suis. Allez, je vous fais à tous des bisous et à très bientôt. À la rentrée, bonnes vacances. Bye.